j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une agréable journée voilà mes amis je voulais réagir dans cette dans cette première vidéo de cette journée du 17 septembre 2022 à est ce que vient de nous révéler l'ex ministre et opposant et exilé lui aussi maintenant nordine qui a publié une tribune qui m'a vraiment fait mal au coeur et qui a le mérite au mot de relancer le débat sur les attitudes le comportement du régime algérien qui s'attaque aux familles des personnes qui le dérangent ou là des personnes qui qualifient d'adversaires s'attaquer aux familles aux enfants mêler les enfants et les familles innocentes des comportements ou la déposition politique de leurs proches à des affaires judiciaires ou là des cabales judiciaires à des harcèlements sécuritaires juste pour faire pression pour humilier ou là pour contraindre à l'adversaire du régime algérien se taire ou la courbée les chiens c'est une attitude grave lâche la lâcheté n'a plus aucune limite malheureusement n'a plus aucune limite dans notre pays alors l'ordine beaucoup roha jmaa est ce qu'on dit dans l'élection présidentielle 1995 il avait animé la scène politique algérienne pendant des années années 90 et bonne destinée au moins bonne partie de la période bouteflika l'ordre des boucles à boulanger moi en tout cas je le respecte pourquoi parce que c'est un intellectuel je peux ne pas d'accord avec nord de mboukro je peux ne pas l'apprécier mais je ne dois que le respecter parce que c'est l'un des rares politiciens algériens qui a une très belle plume qui a des idées qui est cultivée et qui est un homme instruit au delà des positions qui peuvent nous séparer avec lesquelles on peut ne pas d'accord il y a des positions qui qui alimente des malentendus la détention ou la dd divergences qui est normal et divergences dans une démocratie même dans les dans toutes les sociétés humaines il est normal de ne pas d'accord avec quelqu'un de date de le contredire ne pas apprécier certains de ses positions de ne pas aimer certains aspects de sa personnalité l'ordre de mboukroj wahd merda l'ikthub alina nord de mboukroj est un star vous l'insane moussa un vrai intellectuel l'un des rares hommes politiques en algérie qui a du niveau qui est bien fictu et à fiat dar il le maîtrise dans une grande culture générale il pose des bonnes questions même si des fois il apporte des réponses qui ne sont pas adéquates pourquoi s'attaquer à sa famille nord de mboukroh il vient de révéler hier billet ses enfants sont poursuivis par le pôle économique qui finançaient du tribunal de sédé mohammed pour une affaire qui remonte à plus de 20 ans pour une petite entreprise qui remonte à plus de 20 ans où les membres de sa famille d'arrohom sous contrôle judiciaire ou la souzieste un intérêt de quitter territoire national tout ça pourquoi parce qu'il veut se venger contre nord de mboukroh qui depuis 2020 n'a pas cessé de publier des tribunes qui sont très critiques et incendiaires contre le président abd-majid taboum où il est puisqu'il est allé à l'angé marder chez hakmoua où il a eu son mandat de dépôt où il a eu l'oumashakel et bien il se venge contre ses enfants une partie de sa famille qu'est ce qu'il nous apprend nord de mboukroh il nous dit que ses enfants sont poursuivis par le tribunal de sédé mohammed ils ont cours de lourdes paix alors sans que nous sachions c'est la suite d'une plainte ou d'une action publique déclenchée par le parquet ou l'insignation d'une partie à culte il ya ni ses enfants les haïts de la mme la belle amche est ce qu'il ya une plainte contre eux ils ont été convoqués on leur a dit que vous allez être poursuivi ils sont placés sous istm ou sous contrôle judiciaire mais la belle amche qui a déposé plainte mais la belle amche deuxième anglais sous des chefs d'accusation aérissante fallacieuse fallacieux ridicule qu'aucun tribunal digne de ce nom ne prendrait en considération une seule minute car nous reposons sur aucune base juridique ou preuve actuelle sans parler des délais de prescription ces effets avaient existé et bien sûr il ya encore une justice en algérie alors l'affaire c'est quoi d'après aux chers qui n'en ont dit beaucoup d'où il avait une salle une entreprise à responsabilité limitée c'est une entreprise qui avait plusieurs associés une entreprise privée où ils ont enfin été actionnaires entre 2002 et 2005 entre 2002 et 2005 le problème c'est que trois de ces enfants qui sont jugés à paramour la poursuivie maintenant ils sont mineurs ils étaient mineurs au bon moment des faits entre 2002 et 2005 ils étaient mineurs soi-disant on les accuse d'avoir investi au liban alors qu'elle est qu'ils n'ont jamais investi au liban ailleurs ils n'ont jamais transféré un sous un dinar en devise provenant de cette salle ou d'une autre activité économique publique ou privée et ma famille à l'exception d'un membre et moi n'avons jamais vécu au qatar comme l'a écrit le journal ce que je suis heureux à la salle des sources jeudi c'est un jour et de l'article c'est sure qui a sorti cet article hier avant-tier je crois où n'est pas le beli l'ordinateur et sa famille sont poursuivés par le pôle financier économique du tribunal de c'était mohammed pour une affaire qui remonte à plus de 20 ans au moment des faits où l'adoukano mineurs il n'y a qu'un seul membre de sa famille qui a vécu au qatar ou macan il s'agit d'une machination contre moi et dont mes enfants sont le prétexte des mondes à d'arrêt internationaux ont été préparés contre eux pour les accuser pour les accusations citées et contre moi pour trafic influence dans la création de cette salle il ya vingt ans mon épouse et mon fils sont pris en otage depuis juin dernier sous ISTN puis sous le contrôle judiciaire à ce jour et on me promet une destruction de ma famille et un bannissement qui a commencé en septembre 2017 avec mon exil force et après mon appel à une révolution citoyenne pacifique et que par ces procédés de voyous on veut rendre éternel à la tribune de notre dame book l'a été publié sur sa page facebook il parle d'une odios opération de représailles contre moi pour des écrits sur la politique algérienne a été fomenté pour un clan que je ne situe pas pour le moment mais j'ai informé par écrire mais j'ai informé par écrit après d'un mois ou qui de droit je reviendrai sur cette cabale avec plus de détails le moment vu pour lui dire voilà je suis victime d'une cabale judiciaire moi je salue le courage de beaucoup d'avoir parlé de ces débordes privées moi personnellement comme je disais aux chambres de luna aux chambres de nos familles vous allez tomber par terre moi j'ai toujours eu comme attitude de ne pas amplifier ses problèmes de ne pas ne pas amplifier cette tension qui pèse sur nos épaules et moi par exemple personnellement j'ai fait le choix de ne pas parler de problèmes privés pour ne pas alourdir le quotidien de mes lectrices et lecteurs et je vous dis la vérité j'en parle pas aussi pour ne pas faire plaisir à nos persécuteurs parce que les persécuteurs ils touchent à ta famille ils touchent à des membres de la famille essaie de tout toucher d'atteindre si tu leur montre que tu es atteint que tu est touché c'est là ils vont enfoncer encore le couteau d'un appelé moi j'en ai pas un jour j'en parlerai et je vous assure que je vous ferai des révélations explosives ce jour là beaucoup d'entre vous seront choqués sur les méthodes de l'actuel régime algérien des méthodes qui n'ont pas été utilisées à l'époque de bouteflika je vous le régime bouteflika habbitou l'écartout bouteflika machim il n'a jamais touché aux familles des gens j'en mets un opposant la bouteflika sa famille n'a été inquiétée ou là ses enfants ont été interdits de quitter territoire national ou là c'est à leurs épouses ou là les épouses des opposants ont été emmerdées jamais jamais j'ai vu qu'il a fait sa fin djlalika n'essaie pas de bouteflika j'ai vu qu'il a été en train de militer pour bouteflika j'ai vu qu'il a fait qu'un karim tabou j'ai vu toute l'opposition algérienne comment lutter comment le dénoncer comment elle débolise bouteflika et sa famille comment ils l'ont déclaré mort quand ils le considéraient comme une moumi etc mais jamais de régime bouteflika n'a touché aux familles des opposants ou des personnalités avec lesquelles il a des différences jamais il y a eu peut-être quelques exceptions mais des exceptions rares qui confirment la règle et si quelqu'un me dit que les bouteflika saïd ou la bouteflika d'aziz ou là le régime bouteflika a touché ou la brisée ma famille parce que je suis opposant à ce régime qu'il me ramène son histoire et son réussir mes preuves durant 20 ans il y a eu peut-être quelques cas mais très rares mais vraiment très très rares je parle des familles je parle pas des opposants qui ont été emprisonnés ou des journalistes qui ont été emmerdés je parle des familles là on parle pas d'un ordinateur tant que personne que la justice algérienne veut se venger contre d'un ordinateur pour plaire à abdel majid tabou il l'a vraiment critiqué il l'a vraiment rabaissé c'est son droit d'ailleurs le plus absolu d'un ordinateur de critiquer l'actuel président de la république l'actuel président de la république n'est pas le prophète c'est un droit qui est reconnu par la constitution de la république maintenant abdel majid tabou lui-même il dit qu'il n'est pas contre la liberté d'expression quand il n'y a pas de défamation d'atteinte à la bibliothèque ou d'un jour moi j'ai jamais vu nord d'imbokro je n'ai jamais vu injurier insulté ou la dire des méchancetés ou la désinsanité sur la vie privée de tabou ou la de certains responsables de l'actuel régime jamais c'est toujours un intellectuel il a des arguments il parle de certaines situations politiques économiques et sociales il argumente on est encore une fois pas d'accord on peut ne pas d'accord je n'ai pas été d'accord avec lui à maintes reprises pourquoi toucher à sa famille je dirais à ses enfants aller revenir 20 ans remonter 20 ans dans le passé en y revenir 20 ans en arrière pour trouver une entreprise et lui coller des accusations de trafic d'influence ou des mandats d'arrêt internationaux contre ses enfants ou contrôles judiciaires et istn pour son épouse et l'un de ses enfants et dire que alors que tous les faits il n'y a aucune preuve il n'y a aucune démonstration il n'y a pas le moindre preuve matériel c'est lâche c'est la lâcheté c'est de la lâcheté parce que ce que c'est entre ceux qui sont en train de faire aux familles des 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 gens un jour leurs propres familles vont le subir le pouvoir n'est pas éternel le pouvoir n'est pas éternel un jour il va partir un jour un changement cache même les empereurs un jour ils meurent ceux et celles qui sont en train de faire du mal à des innocents parce que les enfants de pourquoi sont innocents les enfants de pourquoi n'ont absolument aucune responsabilité dans les propos tenus par dans les analyses politiques établi par ordinateur et les enfants d'ordinaire ne peuvent pas assumer la responsabilité des analyses politiques les déclarations politiques de leur père on ne peut pas juger quelqu'un ou l'emmerdé le harceler ou la lui est ou la malabelle est l'inculpé d'un crime juste parce qu'il est le fils la fille de quelqu'un ce quelqu'un parce qu'il dérange politiquement de régime c'est de la lâcheté on a je l'ai dit toujours le pouvoir n'est pas éternel il ya l'intou marakouddil ou charakouddil ou ces machinations vont se retourner contre vous un jour ou l'autre l'histoire la roue tourne et contre la roue tournée contre la roue va tourner ça va vraiment il y aura un rouleau compresseur je vous n'ai c'est qu'un tacar qu'un bout de l'irak on voit la finie donc toute ma solidarité avec nos dents beaucoup encore une fois en dépit de mes divergences avec lui cette lâcheté d'instrumentaliser la justice et les services de sécurité contre les enfants les proches et les parlants des opposants qui sont exilés à l'étranger et qui ne sont pas à la portée du régime c'est une instrumentalisation qui révèle la lâcheté la profonde faiblesse de ce régime un régime qui a peur de quelques tribunes de quelques propos de quelques déclarations et d'une simple analyse publiée sur les médias sur les réseaux sociaux est un régime faible il fait qu'une plume fait peur à un régime c'est que ce régime est profondément faible et qu'il est condamné à disparaître et qu'il est condamné à tomber moi ce que je lance un appel aux actuels dirigeants du pouvoir soyez honorables et dignes battez vous au monde comme vous le savez il ya rajel il drape ou yam drape darma rajel on a un muskéle ma n'ordine boucourah darma n'ordine boucourah ou il t'a attaqué directement toi il n'a pas attaqué tes enfants ou l'attente à ta femme ou l'attente à tes parents alors où est ce sens de la virilité légendaire qui fait notre culture qui fait notre force qui fait notre fierté ces méthodes sont sales dégoûtantes et un jour elles vont générer des situations incontrôlables qui porteront vraiment préjudice aux institutions de notre état et à la stabilité de notre pays alors que Dieu protège l'Algérie est comme ça merci Stéphane